Je suis dans le RER ce matin, quand j'ai eu le mail de Véros Lavradin me disant que je n'ai pas eu le rembasse. Donc je n'ai pas préparé de présentation à trop en parler. Les quelques slides que je vous ai mis là sont extrêmement simples, elles sont comme fil directeur. Si c'est possible, je vais demander à l'organisateur de changer un peu le format pour cette présentation. Ça m'aiderait énormément si vous pouviez interagir pendant ma présentation, c'est-à-dire m'interrompre, me poser des questions. Ça permettra probablement de faire avancer cette présentation un peu spéciale de manière plus intéressante et plus interactive. Donc surtout n'hésitez pas à me poser des questions. Donc moi je suis chercheur, je suis biologiste. Je travaille donc sur la biologie du vieillissement avec Miros Lavradin, qui vous voyez en photo là-haut. C'est mon chef depuis 6 ans maintenant. Et donc nous avons en commun un intérêt marqué pour la biologie du vieillissement et plus précisément pour trouver ce potentiel remède au vieillissement. Donc même si Miros Lavradin et moi-même avons des vues qui sont proches pour certains aspects, mais tout de même différentes. Donc je vous présenterai sur tout ce que moi je fais, parce que c'est plus simple pour moi. Tout en parlant bien sûr dans les grandes bignes des quelques différences avec Miros. Donc ce dont je voulais vous parler, c'est assez sommairement de ce que nous faisons dans notre laboratoire. Mais c'est surtout par rapport au taux précédent, de vous parler de la faisabilité. Parce qu'on parle tout à l'heure d'un monde dans lequel on arrêterait de vieillir ou des conséquences que ça peut avoir. Mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question si c'est seulement faisable. Est-ce qu'on peut arrêter de vieillir ? Est-ce qu'on peut ralentir le vieillissement ? Et il y a trois façons de voir les choses. Soit on ralentit, soit on l'arrête, soit on réverse même complètement le vieillissement. Et on parle carrément de population rajeunie. Donc ces aspects-là sont des choses pour lesquelles on a le droit de se poser des questions. Et autant le ralentissement pose généralement peu de problèmes intellectuellement aux gens de s'imaginer qu'on puisse ralentir le vieillissement. Parce que justement, c'est ce qui se passe déjà depuis 150 ans, on voit l'espérance de vie qui augmente. Et donc on est plus ou moins habitué à la possibilité que le vieillissement puisse être ralenti. Quand il s'agit de pouvoir l'arrêter complètement, c'est déjà beaucoup compliqué. Parce qu'on n'a pas de repère intellectuel, du moins pour l'homme. Mais même pour l'animal, on a relativement peu d'exemples dans l'animal d'espèces qui ne délisent pas, même s'il y en a. On pourrait vous en parler. Et quand il s'agit de rajeunissement, là c'est encore plus compliqué. Les gens n'arrivent pas à envisager la possibilité de pouvoir rajeunir. Et pourtant, il y a fort à parier que parmi les différentes stratégies qui vont émerger de différentes recherches sur le vieillissement pour trouver des solutions, on aboutisse à des choses qui vont tendre vers le rajeunissement. Donc, pour pouvoir s'attaquer aux problèmes de vieillissement, il faut d'abord pouvoir savoir de quoi on parle. Donc là, j'ai une assez terrible définition que j'ai plus ou moins inventée de ce que peut être le vieillissement. Et c'est simplement pour dire que c'est quelque chose qui est relativement complexe, qui peut être vu à plusieurs niveaux, en fait, organisationnels. C'est-à-dire depuis l'individu, ses organes, ses cellules, ses molécules, quelque chose qui est multiscale, donc à plusieurs niveaux, qui est hétérogène. C'est-à-dire que les différentes parties du corps ne visent pas, les différentes cellules ne visent pas tous à la même vitesse. Et que ça concerne, en fait, un réseau complexe d'éléments qui interagissent entre eux et qui fait qu'un organisme va vieillir de façon exponentielle et va se détériorer de façon exponentielle. Très bien. Donc voilà. Donc ça, c'est juste une vue un peu simplifiée de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que ça correspond, effectivement, on peut considérer le vieillissement à différents niveaux. Et tous les niveaux sont importants et sont interdépendants, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on voit, évidemment, c'est le vieillissement de l'individu. Mais on sait très bien que ce vieillissement de l'individu dépend aussi en bonne partie du vieillissement de ses organes et de ses systèmes. Je pense en particulier au système immunitaire. Le vieillissement du système immunitaire a une importance majeure pour le vieillissement des organes également. Et que le vieillissement de ses organes est dépendant du vieillissement des tissus et des cellules qui le composent. Ce sont des choses assez évidentes que je vous dis, mais c'est important de pouvoir en prendre tellement conscience. Pour pouvoir ensuite comprendre comment le vieillissement est étudié. Et ce vieillissement des cellules dépend aussi de ce qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire des organelles et des complexes. Et au niveau le plus bas, des molécules. C'est-à-dire que les molécules elles-mêmes vieillissent à l'intérieur des cellules. Et c'est ces différents degrés de complexité qui peuvent expliquer le vieillissement. Donc moi je suis plutôt biochimiste et biologiste cellulaire de formation. Donc je comprends mieux le vieillissement à l'échelle de la cellule. Et pour une question de relation entre les différents niveaux, il me paraît plus simple d'attaquer aux niveaux les plus bas. pour pouvoir ensuite espérer que par cascade, on arrive à améliorer l'ensemble. Donc voilà, ça c'est une vision assez simplifiée et orientée oxydation. Donc il y a plusieurs visions du vieillissement à l'échelle cellulaire. C'est moi qui ai dessiné ça, mais ça correspond à beaucoup de choses qui sont quand même assez bien acceptées. Et en fait, ce que ça explique, c'est que que ce soit des... On n'appelle les ROS, c'est-à-dire les radicules. De manière générale, tous les dérivés qui sont produits par la cellule ou qui viennent de l'extérieur vont endommager, en fait, tous les éléments de la cellule. Que ce soit les membranes, que ce soit l'ADN, que ce soit les protéines, et c'est le centre d'intérêt particulier de Nérostar-Bradman, ou que ce soit la mitochondrie qui est la productrice de l'énergie de la cellule, et qui est aussi une des principales productrices de ces fameux ROS. Et donc, contre ces différents dommages, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut s'attaquer au glissement, il faut pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Mais il faut aussi comprendre quels sont les systèmes existants dans la cellule qui permettent de lutter contre ce type de molécules endommagées. Et il en existe énormément. Le fait qu'un organisme puisse vivre, un organisme comme nous puisse vivre 80 ans, c'est quelque chose de fantastique, en fait. Et c'est parce que des systèmes existent qu'on arrive à vivre aussi longtemps. Donc on a, par exemple... Du coup, quand on fait ça en mode, on s'interrompt sur cette histoire des différentes échelles, du vieillissement à l'échelle moléculaire, l'échelle cellulaire, l'échelle tissulaire, est-ce qu'on peut dire que le vieillissement d'un individu, c'est la somme du vieillissement à ces différentes échelles ? Ou est-ce que c'est plus complexe que ça ? Non, on peut voir ça comme ça. On peut effectivement perségérer que le vieillissement dans la cellule, c'est la somme de l'ensemble, puisque tous les éléments en géographie sont plus. Et donc, on peut voir ça... Si on voit ça d'une façon actuelle, et on pourrait dire d'une façon pessimiste, on a un problème de cercle vicieux. C'est-à-dire que comme les éléments sont tous interconnectés, si vous tapez sur quelque chose, vous allez taper sur l'ensemble. Mais si on veut voir maintenant le côté positif de la chose, un cercle vicieux, ça peut devenir un cercle vertueux. Et si vous améliorez quelque chose, vous allez améliorer l'ensemble. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut voir effectivement les relations entre les différents niveaux. Donc c'est une excellente question. Donc c'est pour ça que... Moi, j'essaie de comprendre à cette échelle-là, parce que c'est quelque chose pour laquelle j'ai l'impression de pouvoir faire quelque chose. Mais même à cette échelle-là, il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut influer pour essayer d'améliorer l'ensemble. Ces éléments qui dégradent au niveau moléculaire, est-ce qu'ils ont des fonctions autres que dégrader et nous casser les pieds ? C'est une très bonne question. Oui, alors ça a des rôles, c'est évident. Donc les ROS, par exemple, permettent... Ils ont en fait beaucoup de rôles de protection. C'est paradoxalement. Donc par exemple, dans le système immunitaire, les ROS sont utilisés pour tuer les vaccins. Ça fait partie des choses qui... Au niveau de la peau, la caractinisation de la peau, le fait d'avoir cette barrière protectrice contre l'environnement, elle est faite aussi... Donc la production des cellules de la peau et la transformation en cellules protectrices, elle est faite via des ROS. C'est-à-dire que si vous enleviez vraiment concrètement les ROS, vous auriez des problèmes au niveau de la peau. Donc il y a plusieurs niveaux comme ça. On voit aussi, par exemple, que les ROS actives les systèmes de protection contre eux-mêmes, contre les ROS. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la réponse au stress ne peut pas exister s'il n'y a pas de stress. Et la réponse au stress, elle est très importante dans la protection de l'ensemble. Donc j'ai mis ici, par exemple, des antioxydants. Donc là, ce sont des antioxydants de type protéines. Ces antioxydants, ils sont synthétisés par la cellule quand il y a un stress oxydant. Parce qu'en fait, le vieillissement, c'est un espèce de stress oxydant continu. Il faut même à peine appeler ça un stress. C'est quelque chose qui est continu. Mais on est aussi soumis à des stress ponctuels qui peuvent être beaucoup plus intenses. Donc c'est important d'avoir une machinerie de réponse au stress qui soit fonctionnelle. Donc les ROS en soi ont un rôle. Tu sais aussi, une très très bonne question. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de jeunesse, de rajeunissement, des choses comme ça. D'un point de vue biologique, est-ce qu'on peut donner une définition de la jeunesse ? Parce que je voudrais bien savoir quel est l'état auquel on va se stabiliser. C'est effectivement des choses... Je vous avouerai que je n'ai pas l'habitude de m'adresser à des non-biologistes. Donc il y a plein de choses. Il va falloir me reprendre. Le terme de rajeunissement dépend de la façon dont vous définissez le vieillissement. et en fait, on pourra appeler quelque chose de plus jeune quelque chose qui est moins dégradé. Si vous voulez voir ça. Donc ça dépend à quelle échelle vous le voyez. À l'échelle, c'est pareil. Ça peut fonctionner à l'échelle d'un individu. Donc c'est un individu qui est dans un meilleur état de santé que... C'est pas un meilleur état de santé. Parce que là aussi, j'ai du mal à comprendre un point de vue conceptuel. Qu'est-ce que c'est ? Sa probabilité de mourir est plus faible. Je ne sais pas comment vous expliquer ça plus simplement. C'est peut-être plus simple à ces échelles-là, en fait. Donc si vous... En fait, il y a la notion d'âge biologique. Je ne sais pas si ça vous parle. Du moment où j'ai l'occasion de le français, oui, ça me parle un peu. Par rapport à l'âge chronologique. C'est ça que je voulais dire. Donc l'âge chronologique, évidemment, on ne peut rien y faire. Les années passent. L'âge biologique, potentiellement, on peut y faire quelque chose. Le rajeunissement, on parle, en fait, de passer d'un âge chronologique avancé à un âge chronologique plus faible. L'âge biologique plus faible, pardon. J'aimerais pouvoir être plus... Est-ce qu'on a des indicateurs de l'âge biologique ? Est-ce qu'on peut... Absolument, absolument. Il y a des marqueurs. Il y a des marqueurs de l'âge biologique. On en a plein. C'est-à-dire que presque tout dans notre corps change avec l'âge. Il y a tout, mais beaucoup de choses. Énormément de choses, en fait. C'est-à-dire que si vous faites le métabolisme, c'est-à-dire l'analyse de tous les métaboliques que vous avez dans votre corps au cours du temps, vous pouvez vous apprendre à ce qui change. Ils vont changer. La grande majorité des métaboliques vont changer. C'est vrai aussi pour l'expression de vos gènes. L'expression des gènes change avec l'âge. Mais tout ça, ce sont... A partir de nous, ça change avec l'âge, dans un sens ou dans l'autre, si ça augmente, si ça diminue, ça devient des marqueurs de l'âge. Et ces marqueurs de l'âge, donc on peut s'en servir pour définir un âge biologique. C'est-à-dire que d'une personne à une hausse qui a le même âge chronologique, moi j'ai 35 ans, je peux trouver quelqu'un d'autre qui a 35 ans mais qui a un âge biologique qui sera plus élevé ou moins élevé pour moi. Non, 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 on n'a pas encore de définition claire, nette et précise, d'outil vraiment... Alors on commence à le faire pour les modèles animaux qui nous servent pour le vieillissement, donc par exemple pour les souris, c'est important de pouvoir... Il y a plusieurs outils de recherche qui travaillent là-dessus. De pouvoir identifier des marqueurs biologiques du vieillissement qui soient très clairs, donc en général il faut en utiliser plusieurs en parallèle, à la limite le plus on en a et le mieux c'est, pour pouvoir en fait, plutôt que de regarder simplement si on augmente l'espérance de vie, parce que c'est relativement bon, une souris ça vit jusqu'à 3-4 ans, on peut en fait savoir si une molécule a un effet sur le vieillissement simplement en regardant l'évolution de ces marqueurs biologiques. Donc c'est quelque chose d'important dans la recherche sur le vieillissement de pouvoir comprendre ces marqueurs du vieillissement. J'ai une question. Il me semble qu'on a... On voit souvent dans l'image de la classique qu'il y aurait une sorte d'âge idéal pour l'homme, parce qu'il y a 22 ans, ce sera notre maximum, c'est un peu un débat. Et ce que j'explique en France, mais corrigez-moi, c'est qu'en fait, il y a des techniques d'âge optimal, mais pour certaines parties du corps, par exemple, je sais pas, l'eau ceinture, c'est à partir d'un certain moment que ça va dégrater, et on n'aura pas terminé d'avoir notre... On sera déjà plus à notre maximum pour ça que, par exemple, les mûres pourront avoir un certain dégradé. En fait, il y a une série d'âge optimal qui n'est pas un âge optimal. Alors, il y a effectivement de la métérogénéité au sein des différentes cellules, au sein des différents tissus en ce qui concerne le vieillissement, mais je te prie dans ce que vous... C'est une très très bonne question. La notion d'âge optimal n'a pas forcément énormément de sens parce qu'en fait, au sens où je le comprends, on commence à vieillir à partir du moment où on est né, peut-être même un peu avant. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a toute la croissance avant. Et le fait est, le vieillissement augmente de façon exponentielle. Donc le principe de l'exponentiel, c'est que c'est relativement plat au départ. Et donc vous allez pas voir grand-chose. Mais vous pouvez voir des jeunes gens de 15... 14-15 ans avec des cheveux blancs, par exemple. C'est pas quelque chose de rare. Donc si vous voulez, il n'y a pas de définition et d'âge absolu de... Mais c'est vrai que vers 20-25 ans, par contre, en termes de probabilité de mourir, on voit bien que on a les probabilités les plus faibles à ces âges-là, donc on est globalement dans les meilleures santé. En fait, à 5 ans, on est encore mieux. Mais parce que il y a des comportements à risque quand on est un peu plus âgé, etc., qui existent pas quand on est enfant. mais... Bon, voilà. Donc, c'est... Ils sont... J'aimerais pouvoir vous répondre plus clairement à ça. Mais il y a effectivement le développement pendant toute l'enfance et l'adolescence qui font ce qui cache en partie une super pause de vieillissement. Je crois que j'ai une manière de vous poser la question qui vous permet de répondre à plus facilement. Le corps humain, la croissance des différents petits trucs, ça reste à des moments d'intérêts, je crois. Probablement que ça répond à votre question. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une question sur le niveau de l'âge biologique ? Est-ce que la notion de l'âge biologique peut aussi être collée aux différentes couches que vous avez dites ? C'est-à-dire que une couche peut avoir un âge biologique différent de une couche ? Absolument, absolument. C'est d'ailleurs un peu la complexité de... C'est un peu la complexité de tout ce qu'il y a. C'est à chaque fois, il faut vraiment définir ce qu'on parle. On a remarqué que, par exemple, quand je dis « on », c'est la communauté scientifique, ce n'est pas moi personnellement, que par exemple, certains muscles avaient un âge biologique moins avancé que d'autres en fonction de la façon dont on les utilise, simplement. On peut voir même au sein, si on redescend encore d'une couche, au niveau d'une population cellulaire, toutes les cellules, même voisines, n'ont pas le même âge biologique. Donc, effectivement, en fonction de ce qu'on regarde, on va pouvoir voir c'est du mosaïcisme à toutes les échelles. Et notre âge biologique en tant qu'organisme, qu'individu, est un peu la somme de tout ça. Et voilà. Si on revient sur ces échelles, est-ce qu'il n'y a pas des conflits sur ces échelles ? Ces échelles, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est que si une cellule devient immortelle, bon ben super, on est contemporaine, mais au niveau de l'organisme, c'est plus un problème quelque chose en termes de longévité. Oui. Alors, l'immortalité d'une cellule n'a plus grand-chose à voir avec son âge biologique. Ce sont deux choses différentes. C'est plutôt sa capacité à se diviser de manière erratique. Et effectivement, elle perd, je vois les cellules de l'acel, c'est ce qu'on utilise, ce sont des cellules cancéreuses qui sont utilisées depuis plusieurs décennies en biologie. Elles ne vivissent pas. c'est des cellules qui sont utilisées par des biologistes qui sont très longues. C'est un bon point, je ne sais pas exactement, mais très longues. Donc ces cellules-là, qui ne m'aggraissent pas, mais ce sont un peu des conférences dans les deux. Mais par contre, c'est vrai que, ce que je vous disais tout à l'heure, comme on a un système à plusieurs niveaux, on a aussi l'interdépendance de l'ensemble. C'est-à-dire que, alors il y a des expériences qui ont été réalisées récemment, mais en fait, c'est des choses qui existent depuis assez longtemps. Quand on connecte deux rats, par exemple, d'âge différent, un rat âgé et un rat jeune, on arrive à obtenir plein de bénéfices en termes de vieillissement, parce que là, le rat âgé est presque plus jeune, plein d'aspects, simplement en étant connecté au système sanguin d'un rat plus jeune. Donc ça, ce sont des recherches qui sont menées même à un bar dans des grands qui existent depuis ça fait une centaine d'années qu'on est intéressé par ce qu'il y a. Donc ça veut dire qu'il existe quelque chose qui fait que l'ensemble, quand il y a quelque chose de positif, ça a bénéficié à l'ensemble, et quand il y a quelque chose de négatif, ça a une influence négative sur l'enfant. Donc quand vous avez quelques cellules dans un groupe qui vont commencer à les guérir, elles vont avoir un effet négatif sur leur voisine. Si elles produisent trop de rosses, par exemple, parce qu'il y a un effet de cercle vicieux également à ce niveau-là, et qu'elles finissent par mourir, elles vont produire des choses dans leur environnement qui vont être néfastes pour leur environnement. Et des astuces qui peuvent aussi se propager. Pour jouer une analogie, c'est un peu comme quand les fouteux vont se faire changer le temps qu'ils se gênaient en Suisse, par exemple, qui sont des meilleures performances. Il y a un peu de ça, mais est-ce que de la même façon que quand on connaît le jeune arabe, ça ne dure qu'un temps, non, les bénéfices ? Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir vous répondre. Ce qui est émiseré, par exemple, c'est la cicatrisation. On a vu que la cicatrisation de... Parce qu'on perd des capacités de cicatrisation avec l'âge et qu'avec ces connexions, on pouvait... Mais de toute façon, la question... la façon dont ça fonctionne n'est pas encore réussitée et ce n'est pas une solution en soi pour nous. Vous vous devez bien qu'on ne va pas s'injecter du sang de gens plus jeunes. Ce n'est pas une option. Il y a des... Non, non, mais ça... On parlait des dix tout à l'heure, il y a des minutes à ce qu'on peut faire. Par contre, je sais qu'il y a une étude sur Parkinson avec des volontaires sains jeunes qui vont donner leur sang pour voir si ça peut avoir un effet positif sur Parkinson. la notion de... Si ça peut durer, perdurer ou pas, je ne sais pas vraiment le voisin donc je ne sais pas. Si c'était fait sur une très longue terme avec toujours un apport de... C'est possible. Mais probablement, tout n'est pas réversible. Il y a des choses qui sont réversibles et je vous ai certaines leçons. au final, est-ce que ça a un sens de parler d'un âge biologique comme une grandeur numérique ou est-ce qu'on ne cherche pas plutôt dans une optique de combat contre le vieillissement à amener tous les différents systèmes qui ont controlé notre organisme dans différentes couches dans leur état optimal de fonctionnement ? Oui, on peut voir ça comme ça, oui. En fait, une autre façon de voir les choses, c'est que, comme j'ai essayé de vous l'expliquer très brièvement, il existe des systèmes qui permettent de... C'est une histoire de balance, en fait. qui permettent de contre-balancer les effets potentiellement néfastes qui augmentent avec l'âge de certaines entités. On a par exemple l'autophagie qui permet de recycler les membranes qui sont altérées. On a les différents anti-oxydants qui permettent éventuellement de contrer les excès de ross-produits. On a le protéasome qui permet de dégrader les protéines qui sont oxydées. Et on a même... Là, ça ne marche plus dans l'article, mais on a l'apoptose. L'apoptose, c'est-à-dire le suicide de la cellule qui, dans une certaine mesure, est aussi un bon moyen de se débarrasser des cellules qui sont vieillissantes ou qui sont potentiellement dangereuses pour l'organisme. Donc la dégradation est souvent une option dans le corps. Et donc si on arrive à protéger tel ou tel aspect de la cellule, on va pouvoir changer l'équilibre de la balance et rajeunir la cellule. Et si on rajeunit la cellule, peut-être que dans une certaine mesure, on pourra rajeunir le tissu qui l'héberge, rajeunir les organes et finalement rajeunir l'organisme tout en tout. Je voudrais peut-être vous poser deux questions. La première, c'est juste ici pour rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, la poctose, elle est toujours médiée par les ROS ? Non. Non, 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 non. Non, non. Il y a plusieurs façons de réguler la poctose. Il se trouve qu'en fait, ce dont je vous ai parlé, c'est parce que la mitochondrie elle-même, elle est capable de réguler la poctose. Mais la poctose, c'est quelque chose d'assez complexe. Je ne suis pas du tout à nous faire, mais il y a plusieurs façons de pouvoir réguler ça. Une traduction, la poctose, c'est la mort cellulaire. C'est le suicide. Oui, c'est un programme. C'est le suicide cellulaire. La seconde question que je voulais vous poser, c'est que actuellement, la personne la plus âgée qui est sur Terre, je pense qu'elle a 122 ans, du moins la dernière personne qui est décédée, elle va dire, elle a 122 ans. Est-ce qu'il est possible biologiquement de pouvoir accéder à un âge supérieur ? Pour moi, il n'y a absolument aucun problème à pouvoir accéder à un âge supérieur parce que la personne qui avait 122 ans, le jour de ses 122 ans ou de ses 121 ou de ses 120, elle était déjà dans un état de dégradation avancée pour certains aspects, même si elle était encore vivante et pour plein d'aspects elle était encore fonctionnelle. Elle n'était pas jeune. Donc la vraie question c'est de savoir est-ce qu'on peut rajeunir un organisme et si on le rajeunit, dans ce cas-là, la question ne se pose même plus. On n'a pas vraiment de... on ne parle plus d'âge maximum, il n'y a plus d'âge maximum. Si on arrive à rester jeune, on reste jeune aussi longtemps qu'on ne l'aime pas. Oui ? Comment expliquez-vous le fait qu'aujourd'hui on peut être relativement jeune retraité, autour de 60 ans, alors que nos parents et encore davantage nos grands-parents étaient en mauvais état à cet âge-là, enfin pour la plupart ? Est-ce que c'est une évolution qui est due au mode de vie ou est-ce qu'il y a une évolution de l'espèce ? Alors, c'est une très bonne question, ça sort un peu de mon domaine de compétences, pour être complètement honnête avec vous. Je pense qu'il y a un effet d'environnement, clairement, que l'environnement pour les gens actuellement est probablement beaucoup plus facile que celui qui existait il y a 50 ans, par exemple. Ça doit probablement pouvoir jouer. le mot évolution, c'est un mot à prendre avec des pincettes parce que l'évolution sur une période aussi courte est compliquée, compliquée à envisager. Il peut y avoir des effets, des effets, j'ai du mal à envisager que ce soit vraiment une évolution au sens où on envisage l'évolution des espèces, c'est ça que je veux vous dire. Par contre, est-ce que toutes les cellules fonctionnent avec le même système ? Toutes les cellules ont le même système ? Non, 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 pas du tout. Si vous parlez de ça, ça, c'est assez général. C'est assez général. Par exemple, il y a des vraies différences entre les cellules qui se divisent et les cellules qui ne se divisent pas. Les cellules qui se divisent, c'est par exemple les cellules de la peau, les cellules du foie, même si elles ne se divisent pas souvent. On a beaucoup de cellules qui se divisent, mais on en a certaines qui ne se divisent jamais. Les neurones, les muscles, et donc, selon qu'elles ne se divisent ou qu'elles ne se divisent pas, elles ne vont pas vieillir de la même façon parce que celles qui se divisent, elles peuvent se débarrasser de tous les déchets qu'elles ont par division, soit par dilution de ces déchets-là ou soit par accumulation dans une des cellules qui va de toute façon être condamnée par rapport à la cellule souche qui, elle, restera plus jeune. Pour les cellules qui ne se divisent pas, on a inévitablement une accumulation qui est une neurone, c'est un néglant et donc ne vieillisent pas tout à fait de la même façon. Donc ça, c'est sûr. Les différents... Donc ça, c'est une des façons de voir les différences des cellules. L'activité cellulaire aussi va changer leur façon de vivre. Typiquement, les muscles et les neurones sont aussi des cellules qui sont extrêmement actives donc qui potentiellement vont produire plus de ROS. Donc, elles sont aussi probablement mieux armées contre ces ROS que d'autres cellules qui sont moins actives. On en est où ? On a fait 10% du travail ou 5% ? Je ne peux pas vous dire, c'est la recherche. Oui. Alors, définition. Est-ce qu'on trouve ? Si, 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 je peux vous dire des choses. On arrive à faire progresser l'espérance de vie de certaines espèces animales. Ça, c'est déjà une bonne chose. Parfois, de manière assez importante. Pour l'homme, évidemment, on n'a pas beaucoup de données. On ne teste pas tellement sur l'homme, en fait. Chez les mammifères, chez les souris, mais c'est souvent des affaires génétiques, quand même. Donc, c'est en modifiant tel ou tel gène, mais pas seulement. Il y a d'autres approches qui commencent à donner des résultats. Mais c'est que, voilà, quand on arrive à obtenir 20%, 30% d'augmentation d'espérance de vie, c'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que ce dont je parle. Alors, le rajeunissement d'un organisme, à ma connaissance, mais peut-être que M. Degrèpe pourra me corriger, je ne pense pas qu'on ait réussi à rajeunir des organismes pour l'instant. Par contre, on connaît, alors ça, c'est un autre aspect des choses dont je voulais vous parler. Donc, il y a ce que les biologistes savent faire et il y a ce que la nature sait faire. Parce que c'est très intéressant de voir ce que la nature a réussi à faire, en fait. Il y a des organismes qui ne vieillissent pas, voire pas du tout. Il y a un organisme qui s'appelle l'hydre, qui est quelque chose d'assez simple, il faut dire ce qu'il y a, mais qui, autant qu'on sache, ne vieillit pas du tout. Et en fait, ce n'est pas seulement qu'il ne vieillit pas. C'est qu'il a des cycles où il vieillit, il rajeunit, il vieillit, il rajeunit, il vieillit, il rajeunit. Et donc, comme ça, il est vraiment immortel. Enfin, immortel au sens ne vieillit pas. Il faut toujours les écrabouiller. Donc, ça, ce sont des exemples. On a aussi le ratau, le naked mole rat, qui est un exemple d'organisme avec un vieillissement très particulier, très très lent, quasi inexistant. qu'ils finissent par mourir, mais leur façon de dire est vraiment intéressante. Et on a peut-être quelque chose, on a peut-être des choses à apprendre de ces organismes-là. Je suis peut-être un peu sorti. C'est votre question. La maîtrise des cellules totipotentes induites permet-elle de ouvrir quelque chose du côté du rajeunissement ? En ce moment-là, on se donne la possibilité potentielle de fabriquer des organes artificiels. Mais est-ce que, si on travaille, je ne sais pas, au niveau de la télomérase, est-ce qu'on peut... Ce sont deux choses différentes. Alors peut-être, il faudrait expliquer pour le sens de... C'est une cellule totipotente induite. C'est une cellule totipotente induite. Je ne connaissais même pas le nom en français. C'est des IPS. Voilà. Des IPS, très bien. Donc c'est des cellules qui... C'est aussi une thématique très intéressante. Pour l'instant, j'ai du mal envisager des applications directes pour ce qui est... Mais je vais quand même expliquer un peu de quoi elle tourne parce que c'est très intéressant. En fait, c'est une technologie qui a été d'ailleurs primée du prix Nobel par le Japonais qui l'a inventée qui permet de prendre des cellules différenciées, donc des cellules de la peau, par exemple, et de les rendre pluripotentes. C'est-à-dire de les... C'est même pas de les rajeunir. C'est de les faire revenir dans un état ancestral, entre guillemets, et d'en faire des cellules souches. Les cellules souches, on en a plein dans notre corps, ce sont les cellules qui permettent de produire d'autres cellules une fois que ces cellules vont se différencier et donc vont se changer en cellules plus expertes. Le goût de la cellule souches, c'est de produire des cellules. Les autres cellules, elles ont d'autres fonctions. Et donc, cette technologie-là, on a, par exemple, remarqué, donc c'est quand même très intéressant d'un point de vue pour ce qui est vieillissement, c'est utilisé pour beaucoup d'autres choses, mais pour ce qui concerne le vieillissement, on a vu que quand on remettait des cellules différenciées dans un état non différencié, elles rajeunissaient en termes de marqueurs du vieillissement. C'est-à-dire que le taux de protéines endommagées, de protéines carbonylées, chutait dramatiquement, leur mitochondrie était dans un meilleur état, il y a plein de choses qui semblent indiquer qu'elles soient en bien meilleur état après. Et quand on les redifférencie, je ne suis pas complètement certaine, mais il me semble que même redifférenciées, elles gardent un état relativement jeune. Il y a Jean-Marc Lemaitre qui travaille beaucoup là-dessus et qui travaille, lui, clairement, sur des cellules de centenaires et même sur des cellules aussi vieilles que ça, enfin, les cellules ne sont pas si vieilles que ça, bien sûr, mais sur des organismes aussi vieux que ça, il arrive quand même à montrer les mêmes effets, c'est-à-dire qu'on arrive à rajeunir des cellules, même les cellules de centenaires, on arrive à les rajeunir. Donc, par rapport à ça, c'est très intéressant. Alors, le lien avec la classe d'Aras, c'est précisément, si on arrive à ne pas passer en gros une cellule somatique au stade d'une cellule germinative, donc qu'on réactive ce potentiel d'une application sans bug, en tout cas, en minimisant le risque de bug. Potentiellement. Je ne sais pas trop, en fait, où en sont les applications directes pour le vieillissement de cette situation. Oui, c'est une question simple. On a entendu tout à l'heure Laurent Alexandre qui dit que la génétique n'avait pas grand chose à apporter sur le vieillissement. Vous avez un commentaire. J'aurais eu plein de commentaires. J'ai trouvé, il faudra que je discute avec Laurent Alexandre après, des choses assez pessimistes, parce que moi, je suis naturellement très optimiste et je travaille avec un chef qui dit encore plus que moi sur tout ce qui est la biologie et sur tout ce qui est sur les espoirs qu'on a de pouvoir arriver à nos fins. Effectivement, il faut être optimiste. Sur la place de la génétique, les couches les plus basses. La place de la génétique, je vous avouerai que ce n'est pas mes approches. Donc, effectivement, je n'ai pas tellement d'espoir, moi, que le séquençage massif, typiquement, c'est très important sur plein d'autres aspects, pour ceux dont je vous parle, pas directement. Ce que ça peut apporter comme information, c'est par exemple pourquoi certaines personnes vivent plus longtemps que d'autres. Ça ne va pas nous expliquer comment les faire rajeuner parce que des humains qui rajeunissent ne sont pas les paroles. Donc, c'est juste que ce n'est pas la même échelle, ce n'est pas le même type, ce sont d'autres approches sur les espoirs, mais par rapport à ce qu'on ne vous parle, c'est quelque chose qui est vraiment unique. Alors, juste pour continuer à vous faire réagir sur les interventions précédentes, on voit assez bien à quelle échelle vous travaillez, à l'échelle de la molécule, à l'échelle de la série, qu'est-ce que vous inspire à ce que vous avez entendu dans le taux précédent, les conséquences éventuelles d'une réussite massive de vos recherches avec une population qui est liée. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez qu'on fait dans la paillage au quotidien ? J'y pense, j'y pense surtout dans la... Dans la paillage, pas le temps, mais j'y pense régulièrement. Quelles sont les conséquences ? Les conséquences, elles sont énormes. Donc, effectivement, comme elle a été dit dans le taux précédent, dans des pays comme les nôtres, 95% des causes de mort sont liées au vieillissement, sont liées à l'âge. 95%, si on arrivait à simplement arrêter de vieillir, on résolverait 95% des causes de mort dans un pays comme la France. des conséquences des conséquences très énormes. Quand j'ai la possibilité de discuter avec des gens qui sont non scientifiques de ce que je fais, j'ai des réactions assez variées, mais souvent, on me dit mais c'est tout des conséquences, l'augmentation de la population. Donc, tous les points qui ont été abordés dans le dernier tour étaient vraiment des points sociaux et qui ont vraiment les questions que les gens se posent. moi, comme je vous dis, je suis très optimiste, je suis persuadé qu'effectivement, ça va prendre un certain temps, on trouvera des solutions. Je préfère trouver comme solution comment on va gérer la surpopulation plutôt que gérer comme problème ce qu'on va faire pour gérer toutes les maladies qui sont liées à l'âge, c'est-à-dire la grande majorité d'entre elles. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas malade si on arrête de vieillir, mais c'est juste que notre corps est en bien meilleure état et qu'il risque de se défendre beaucoup. Donc, ce sont des choses qui sont finalement assez évidentes. La grippe, par exemple, tue beaucoup plus quand on est plus âgé que quand on est plus âgé. La grippe, ce n'est pas quelque chose qui est directement lié au vieillissement. Et pourtant, en termes d'effet, c'est clairement lié au vieillissement. Si vous avez un corps en parfaite santé, il est capable de... Déjà, il y a aussi beaucoup moins de cancers, pour revenir au truc d'encore avant. Moi, la principale solution contre le cancer, c'est de garder le problème du vieillissement. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup moins de cancers et en plus, vous allez avoir des organismes qui sont potentiellement... Je ne suis pas du tout cancérologue, donc je n'ai pas envie de dire trop de bêtises, mais statistiquement, il y a tout de même beaucoup moins de cas de cancers à 20 ans qu'à 70 ou 80. Donc, j'arrive à ne voir quasiment que des aspects positifs. Mais en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens, quand on parle de ce genre de problématiques-là, ils imaginent les gens dans leur état actuel et c'est vrai aussi pour les graphiques qui ont été montrées quand on voit que la population devient moins violente avec l'âge, c'est une bonne chose, devient plus sage, avec celle, mais qu'est-ce qui aviendrait d'une population qui n'a pas d'âge, en fait ? C'est-à-dire qui est... Tout le monde est jeune, je ne sais pas si on peut dire que tout le monde est jeune ou que tout le monde est vieux, donc la notion d'âge a plus forcément de sens. Donc on peut imaginer que la sagesse, elle arrive avec les années et pas avec la détérioration, donc ça, ce serait un respect positif, mais il y a d'autres aspects qui sont difficiles à imaginer, tout simplement, parce qu'on n'est pas encore dans la situation. Il faut être conscient de tout ça pour... Une question très très intérieure, est-ce qu'il y a une volonté politique de mettre le paquet sur le type de recherche que vous faites ? Est-ce que vous le... Comment vous voulez ça en termes de financement ? C'est pareil pour ça. Et là, je rebondis un peu sur la question. Vous nous aviez dit tout à l'heure, à l'intervenant, vous nous aviez dit qu'il y avait actuellement en Europe certaines sommes qui étaient mises dans certains organismes pour justement faire toutes ces recherches. je voulais justement vous demander tout à l'heure si vous avez un peu plus de précision. Alors vous, vous faites partie finalement de cette... Je peux vous avouer que je ne vais pas chercher mes financements parce que je travaille avec le privé. Donc ça, c'est aussi une façon de... C'est un grand privé ou c'est un petit privé ? C'est des petits privés, en l'occurrence, la cosmétique. L'industrie cosmétique est très intéressée par ce genre de choses. La cosmétique ? Absolument. Donc ça aurait pu être le réel. Et voilà. Donc c'est... Les financements pour... C'est un peu plus que je connais mieux. Mais il y a beaucoup de choses qui le sont de manière indirecte. C'est-à-dire les cancers sont extrêmement bien financés. Alzheimer, Parkinson, c'est devenu des choses majeures en termes de financement. Quand vous travaillez sur le vieillissement, vous travaillez sur tout ça en même temps. Donc vous pouvez trouver des financements via cette biais-là. Parce qu'on est dans des pays où la population est vieillissante, qui ont des problèmes réels. Donc oui, il y a des financements. Après, il y a aussi des gens qui sont juste intéressés par la possibilité de pouvoir vivre plus longtemps ou même indéfiniment. Et voilà, ils peuvent être forcément financés. Pour continuer, en quelques mots, je ne suis pas spécialiste des aspects financements, mais c'est clair qu'au niveau européen, au niveau français, au niveau de la plupart des pays de l'Union européenne, il y a des financements majeurs qui sont faits dans le domaine des maladies neurodégénératives, dans le domaine des cancers, dans le domaine des maladies cardiovasculaires. Mais peut-être que ce qui n'existe pas, c'est une approche générale. L'objectif est de mettre fin aux maladies, ou en tout cas, de diminuer autant que possible les maladies du vieillissement. Pour le résumer en deux phrases caricaturales, mais finalement pas totalement caricaturales, le médecin, enfin, non plus exactement les chercheurs qui disent « moi, je voudrais, in fine, mettre fin au cancer, c'est un chercheur héroïque. » Et le chercheur qui dit « je veux mettre fin aux maladies du vieillissement, je veux mettre fin au vieillissement, c'est un fou. » Dans la perception actuelle. Alors qu'en fait, les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies néo-dégénératives, c'est 80 à 90% de tout ce qui est maladies du vieillissement. Ok, on va le temps pour une dernière question. Oui ? Je voudrais savoir est-ce que vous, vous vous êtes engagé dans ces recherches parce que vous avez un intérêt dans la philosophie et dans le théorie de l'avisement ou c'est juste qu'il se trouve que vous vous intéressez au fonctionnement des cellules et que du tout vous êtes engagé en grande détention dans le monde ? Est-ce que vous vouliez aussi faire quand vous étiez petit comme métier ? C'est une question que j'adore. Je ne m'attendais pas du tout à cette question-là. Donc je dois probablement être fou, ça doit expliquer en partie. J'ai toujours voulu être chercheur et dès l'âge de 14-15 ans, je savais que ce que je voulais c'était trouver un remède consolé. Ça peut répondre à votre question ? Relativement bien. Donc voilà, pour moi c'est pas un hasard. je ne suis pas... Il y a beaucoup de gens qui effectivement, ne serait-ce que pour des raisons de financement justement, s'intéressent à autre chose et qu'on profite du fait que ce qu'ils font peut avoir un effet et peut être lié d'une façon ou d'une autre au vieillissement et aux maladies liées au vieillissement. Moi, c'est un objectif très précis de... J'aimerais pouvoir trouver les molécules, le cocktail de molécules qui va permettre... Et si ce n'est pas moi qui le trouve, ça ne me dérange pas du tout. Si vous avez besoin que quelqu'un le trouve pour ne pas mourir. Et que vous n'avez pas le sentiment que Californie, un talent comme le vôtre, pour évoluer beaucoup plus vite qu'ici ? Ben, je ne sais pas. Mais Calico, ils n'ont pas encore commencé à embaucher. Si, si. Si, si. Parce que là, ceci, c'est cosmétique. Il faut bien faire que vous ne débarquez pas de choses. Pas de choses. Mais non, potentiellement, potentiellement, c'est des choses. Ok, je remercie pour cet exercice.